bonjour très heureux d'avoir comme invité aujourd'hui pour la troisième fois dans l'émission un artiste populaire et authentique il est à nouveau au zénith d'auvergne pour héritage goldman avec une formidable équipe bonjour michael jones bonjour michael j'ai choisi qu'on échange pour solid story sur votre chanson né en 17 à l'eidenstatt qui était un single de frédéric goldman jones qu'est ce qu'elle représente cette chanson pour vous à l'époque la chanson mettait en situation chaque personne c'est à dire que jean-jacques parlait de des allemands parce qu'il ya des origines allemands moi étant britannique il m'a mis dans le pot d'un irlandais et carol on l'a mis dans le pot d'une dame d'afrique du sud et on se rend compte aujourd'hui que avec ce qui se passe dans le monde en ukraine à gaza mais c'est toujours d'actualité malheureusement c'est à dire que personne apprend des leçons du passé on n'a pas évolué depuis 91 je crois la chanson voilà mais quand on voit les conflits mondiaux qui a eu et qu'on est probablement au bord de notre c'est c'est à dire qu'on se demande ce qui se passe dans la tête de nos politiciens mais surtout les dictateurs vous souvenez comment elle comme elle était née cette chanson est ce qu'il avait eu un déclic particulier ou c'était le contexte général il me semble que c'était au moment de la guerre en irak mais je ne sais pas mais je sais qu'on va nous dire oui mais les gens qui ont provoqué les violences d'aujourd'hui ont été élus soit disant démocratiquement mais hitler aussi donc c'est le problème c'est ça c'est une éternelle retourne retournement aux catastrophes chaque fois et même s'il ya des gens qui pensent autrement bas ceux qui pensent autrement souvent on s'en débarrasse et c'est terrible l'aïden stade c'était un nom imaginaire en fait c'était c'est pas un nom de ville qui existe non c'est un nom inventé par jean-jacques mais qui veut bien dire ce que ça veut dire et oui c'est une ville fictif mais je pense que le message est quand même assez fort et la fin de la chanson quand même évoque une ouvre une porte à l'espoir on essaie d'être positif c'est toutes les chansons de jean-jacques ont toujours une porte de sortie positif même s'il dit des chansons comme ta chance comme au bout de mes rêves c'est tous des chansons avec une positivité c'est très important donc même une chanson triste comme né en 17 il ya un côté positif la seule chanson de jean-jacques qui n'a pas une côté positif à la fin c'est comme toi est ce que vous souvenez du tournage du clip qui a un très beau clip avec des images vraiment bien choisi alors il me semble qu'on a tourné en belgique on avait loué une maison je crois pour tourner ce clip à waterloo et après les autres images ont été tournées en extérieur voilà mais moi quand on tournait le clip je ne savais absolument pas ce que ça les donner à la fin c'est le metteur en scène qui savent voilà et le titre a connu quasi immédiatement un grand succès je crois qu'il est resté 16 semaines consécutives dans le top 50 vous attendiez un petit peu enfin vous avez senti le potentiel du titre ça on sait jamais c'est comme je te donne pensez pas ça c'est c'est le public qui décide mais il se trouve que cette chanson reste encore une chanson très très populaire de jean-jacques et elle continue donc de vivre sur scène donc avec avec héritage goldman continue de vivre et c'est un moment de de connivence avec le public qui se passe très très bien comment se passe on s'était vu l'an dernier à peu près à la même époque vous étiez à clermont ferrand déjà comment on continue de fonctionner la tournée c'est toujours un plaisir le public répond présent oui bon on a changé des choses depuis puisque on revient à clermont donc on a essayé de changer un tout petit peu le répertoire pas trop mais un peu pour que les gens ont quelque chose de nouveau et je pense que ça va continuer à la rentrée on va rechanger les deux chansons sûrement vous avez dit que c'est un spectacle qui a tiré toutes les générations ça c'est important pour vous c'est pas important pour pour nous c'est c'est important pour les gens surtout c'est à dire que nous on fait ce spectacle pour eux et si ça permet de réunir là il ya quatre générations dans la salle quand même et ils connaissent toutes les chansons donc ça c'est génial en fait le véritable vedette du spectacle c'est les chansons vous avez récemment fait venir pierre garnier le gagnant de la star academy sur scène c'est vous avez eu un coup de coeur artistique pour pour lui j'ai eu la chance de chanter je te donne avec lui à la starac et à la fin de la chanson je l'ai invité pour venir sur chantier au dôme avec nous à l'époque on savait pas qu'il allait gagner bon moi j'étais sûr mais après du fait qu'il a gagné ça rendait sa présence plus difficile parce qu'il était en pleine répétition pour la tournée de la starac il est venu quand même et sa chapeau et il a assuré vraiment c'était c'était super j'ai l'enregistrement je vais la garder précieusement et ça c'est un futur grand artiste je pense on attend l'album avec impatience ah il est d'une ville qui à neuf kilomètres du village de ma mère avec ça on est encore normandie oui oui il est de ville dieu les poêles j'ai joué à ville dieu les poêles mais une cinquantaine de fois et ma mère est ville baudon c'est juste à côté entre entre ville dieu et saint l'eau très bien michael j'ai une dernière question quels sont vos projets la héritage goldman vous prend beaucoup de temps mais est ce que vous avez d'autres choses en cours moi personnellement non il ya des artistes comme lilian comme ces phases et mary cooper vient de qui vient de sortir des des disques jesse aussi donc eux ils ont leur carrière à suivre leur projet moi j'ai travaillé avec mary cooper et tof bosch aussi sur son dernier ep calum stewart le piper aussi un nouveau cd qui sort donc on est un petit peu derrière eux moi personnellement j'ai pas de projet personnel en dehors d'héritage pour le moment vous dit à très bientôt michael jones à très bientôt c'est toujours un plaisir de venir à clairement